Vincent, une petite épopée européenne, et puis voilà, la popularité qui monte. Oui, bien entendu, il y aura plus de popularité, mais alors après, attends, ne te trompe pas, il y a différents étages dans la popularité, ça ne sera jamais Marseille, ça ne sera jamais Bordeaux, voilà, à quoi Monaco est connu par Monaco, avant tout par ce rocher, par cette principauté, par les gens, par justement les princes qui se sont succédés, ça sera quand même difficile d'égaler la suprématie, la notoriété qu'a eue Marseille quand il était champion d'Europe, ou que peut avoir à la limite un Paris s'il réussit, mais parce que ce sont déjà des villes à la base qui sont très connues dans le monde entier, Paris, c'est la ville aux Etats-Unis. La cause aussi c'est connue dans le monde entier, c'est une ville connue dans le monde entier, Monaco. Oui, mais c'est différent, on a du mal à la jumeler à du sport, tu vois, on la jumelle parce qu'au glamour, aux paillettes, aux stars, avec le passé qu'on connaît, avec le prince et l'actrice américaine, Grasse Kelly, on a du mal à mélanger les deux, voilà, Marseille, Marseille se prêtait complètement, d'abord grande ville méditerranéenne, sur le grand port ouvert sur la Méditerranée, c'est une ville qui est très connue. Si tu parles de la France, on parle de Paris, on parle de Bordeaux, Bordeaux après est très connu à cause du Pinard, et après en troisième c'est Marseille qui est le plus connu. Oui, oui, clairement ça reste effectivement un sport champagne qui est un peu boudé, et pourtant c'est une ville qui a une histoire de sport évidemment, parce qu'il y a l'histoire évidemment du club de foot, mais t'as aussi le Grand Prix, et tu as surtout un prince qui est fou de sport, qui lui-même a fait les Jeux Olympiques en bobsleigh, etc. Mais effectivement si tu parles de Monaco, tu vas d'abord parler des paillettes, du casino, etc. Et puis ça souffre aussi du fait que ce soit encaissé, du fait que malgré le grand club de foot, t'as du mal à remplir le stade, t'as du mal, les Grands Prix d'athlétisme tous les ans, le stade n'est pas très très plein, c'est toujours un peu compliqué, donc ça ne sera pas par là qu'on va s'emballer le plus. Et puis c'est Monaco, c'est pas tout à fait la France pour les Français, mine de rien, même si l'histoire du foot a rapproché Monaco de notre histoire à nous. Par rapport au peuple, parce que c'est quand même le peuple qui va au sport, je ne parle pas que du foot, même au rugby quand même, le supporter de base c'est quelqu'un de plus populaire, plus ou moins selon les sports, enfin en général c'est quand même les gens du peuple, ils boudenent un peu Monaco, tu sais les banques, les machins, les cides, et là depuis quelques années, la crise et tout, ça les égratigne. Alors Vincent, on a un contre-exemple. Ça les égratigne quand on dit un tel il vit la main, tu vois les comptes, on regarde les comptes en banque en Suisse, ça les égratigne tout ça, ils savent que Monaco, ben ils se sont fait quand même sur justement, sur les banques et tout ça, donc voilà, tu vois, c'est pas pareil, c'est pas Marseille, il n'y a pas l'affection de Marseille, il n'y a pas l'affection de Saint-Étienne, il n'y a pas l'affection de ces villes-là, de ces clubs-là. On a un contre-exemple Vincent, on est avec Martin, qui est avec nous au téléphone, Martin, supporter de l'AS Monaco, il était hier soir à l'Emirates, à Londres, et il ne vient pas de la région monégaste, ni des Alpes-Maritimes, puisqu'il vient du Pas-de-Calais, et il est supporter de Monaco. Salut Martin ! Salut à tous ! Salut Martin, ça va ? Salut Martin ! Alors dis-moi un peu Martin, c'est vrai qu'il y a des similitudes entre le Pas-de-Calais et Monaco, ça s'en semble beaucoup, non ? Non, c'est vrai que... C'est un peu le Monaco du Nord, non, le Pas-de-Calais ? C'est vrai qu'on a quand même 1200 km d'écart, mais justement, je reviens un petit peu par rapport à vos propos que vous aviez juste avant, comme quoi, de mission, on a un peu de mal à remplir le stade, il faut quand même rappeler que Monaco, c'est une petite ville de 2 km². Ah oui ! On n'a pas un très gros bassin au niveau de la population, donc il faut le savoir également. Après, les monégasques eux-mêmes, ils ont, je pense, d'autres intérêts que le football. L'avantage de Monaco aujourd'hui, c'est que c'est un club qui est supporté partout en France, de par son histoire, qui a marqué beaucoup de monde. Moi, personnellement, j'ai commencé à aimer Monaco en 98, parce que c'est à cette époque-là où j'ai vraiment découvert le football grâce à la Coupe du Monde. Il y avait quand même Emmanuel Petit, Lillian Duram qui venait de chez nous, il y avait Très-Aiguille et encore Henri qui, à l'époque, était chez nous. On sent quand même des grands, grands joueurs qu'on a formés. Et c'est également ça qui fait la magie de Monaco, c'est que partout en France, et non pas que hier soir, mais dans tous les stades de France, il y a quand même énormément de présences, de supporters à Monaco qui sont présents. Martin, d'accord, mais ça, ça reste pour les passionnés, vraiment. Vraiment pour les passionnés, pour le grand public. Il y avait 3 000 spectateurs, Mané Gassier. Ça frappe pas très fort, tu comprends, pour le grand public au niveau de l'engouement, pour tous les footics comme moi, tu vois. Parce que je vais te dire, on sera plus attirés par une aventure stéphanoise, de Marseille, de vélodrome, tout ça, de Paris à la limite, tout ça. Je te parle, vous, vous êtes les purs, les passionnés, les mecs qui choisissent un club depuis qu'ils sont jeunes, parce que par rapport à quelque chose qu'ils ont vécu personnellement, c'est-à-dire un match à la télévision, un joueur qui t'a plu et tout ça, mais pour les mecs comme nous, on aura du mal, Monaco aura du mal quand même à mener dans son train, dans son wagon, toute la France. Alors, Martin, là, ce que tu nous dis, on a fait le débat hier sur les supporters. Donc, tu viens juste conforter ce que je disais hier, et on l'a vu hier au stade. Vous avez mis une ambiance super. Heureusement que vous étiez là d'ailleurs, parce que les Anglais, ils dormaient, comme d'habitude, et puis, en plus, le match de leur équipe les a encore plus fait dormir. Mais c'est vrai, je le disais hier, il y a beaucoup, beaucoup de supporters de Monaco, en dehors de Monaco, et notamment quand l'équipe se déplace. Après, pour revenir sur le débat, mais moi, je pense que l'épopée de Monaco, et d'ailleurs, Martin est là pour le dire, elle a déjà eu lieu. Je veux dire, c'est un club qui a déjà brillé en Coupe d'Europe, qui a déjà fait des épopées, entre guillemets, qui a eu beaucoup de grands joueurs, et c'est pour ça d'ailleurs que ce club-là a autant de supporters ailleurs qu'à Monaco. Et l'histoire d'un club, voire l'amour qu'on peut avoir vers un club, ce n'est pas que sur les victoires, parce que tout à l'heure, Loïc parlait de l'OM 93, mais non, l'épopée de l'OM, c'est Benfica, la main de Vata, c'est la finale perdue au pénalty à Paris, c'est comme ça que les... C'est une histoire, c'est sûr. Oui, et Paris, c'est aussi les fêtes, Bordeaux, c'est pareil, Saint-Etienne, c'est les poteaux carrés. Et on a bien compris qu'on n'est pas obligés d'être de la région pour être supporters d'un club.